elle a contrôlé le Cameroun elle a contrôlé elle contrôle toujours s'il vous plaît elle contrôle toujours bienvenue Renu et merci de nous faire l'honneur d'être les premiers à te recevoir depuis que ton single est out merci aussi elle est pas rentrée c'est pas le sait comment plutôt qu'on doit mettre c'est pas le changement de gouvernement c'est compliqué on a trop de choses à demander il faut qu'elle entre on peut le faire nous on peut le faire nous on peut le faire nous tu sais Renu quand on a dit que tu venais j'ai commencé à réfléchir j'ai dit mais attends pour une femme qui a chanté une chose aussi sérieuse contrôle là que tu as chanté c'est pas ce que c'est hein il y a des gens ici des gens qui n'ont pas dit qu'ils ne se contrôlent plus il y a des gens même qu'on les met dans la bouteille on met encore climatisé à côté ça a réfléchi la bouteille c'est difficile de sortir ça a dit j'ai une femme pareille tu sais dans ce pays-ci enfin je vais dire depuis un moment tu te rends compte que quand en 2019 la personne a le teint noir et en 2021 on peut dire que bonsoir madame c'est moi que j'appelle madame n'est pas c'est moi c'est un bon chocolat c'est les amoureux qui offrent ça mais moi je suis amoureux de ta musique la contrôle a contrôlé on dirait la contrôle a contrôlé laisse-toi contrôler laisse-toi contrôler c'est trop plein d'émotions cette émotion Joe il prend les devants là je crois il prend les devants c'est la première oui j'ai la première question changement de gouvernement alors Renu ça se voit ça se sent tu es tellement épanoui dans ce que tu fais dans la musique et tu nous contrôles même de par tes paroles et de par ta créativité j'ai dit tout à l'heure est-ce que c'était ton rêve d'artiste est-ce que c'était ton rêve de devenir artiste quand tu étais plus jeune c'était quoi ton rêve ? j'aimerais être enseignante journaliste actrice actrice les enseignants pleurent les journalistes pleurent les artistes pleurent moi c'est tout je suis artiste journaliste actrice C'est peut-être un rêve en tant que telle, mais j'ai envie de dire que la musique m'a appelée, parce que si je veux vraiment te dire la histoire, si tu n'es pas vraiment clair comment est-ce que je me trouve ici, comment est-ce que ça m'a commencé, et j'ai envie de dire que la musique m'a appelée. Tu as une voix particulière et une démarche artistique unique. Comment est-ce que tu as trouvé ta voix au fil du temps, à partir du moment où tu te dis que tu vas faire de la musique de façon professionnelle ? En fait, je chante depuis un âge de... je ne sais pas. Et maman m'a dit qu'elle chantait souvent quand j'étais très petite, 5 ans, 6 ans. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai chanté, la toute première fois-là, il y avait des gens, c'était à l'église. Wow, l'église. Oui, pendant une convention à l'église, on a chanté Et puis, en fait, le chant pour moi était quelque chose que je faisais avec tellement de... Des ans ? Oui, exactement, avec l'église. Je n'étais pas consciente de la voix que j'avais, jusqu'à ce que je rencontre mon ex-producteur, M. H. Nomad, en 2019, qu'on signe un contrat. Et puis, il me dit que tu as une voix hyper unique, tu chantes très bien, on peut faire quelque chose de ta voix. Et je me suis plongée là-dedans, comme ça, même jusqu'à 3 ans dans le showbiz, j'ai essayé encore de me découvrir. I was looking for myself. Et je veux dire que c'est juste l'année passée que j'ai vraiment trouvé ma voix. Wow, et moi, j'ai envie de poser une question. C'est-à-dire que, après, lorsque tu fais une chanson comme Contrôle, qui marche très fort. Est-ce que, est-ce que tu es la même ? C'est-à-dire qu'après ce succès, est-ce que tu es la même ? Est-ce qu'autour de toi, les gens te disent pas, oh, les nous, tu n'es plus la même, tu te composes bizarrement, tu as changé les amis ? Est-ce que tu es restée la même ? Ma vie a changé, ma vie a changé, mais je suis restée la même. Parce que, pour moi, c'est juste la grâce, la grâce de Dieu ici, je commence à élever les épaules. Et si demain, Dieu est élevé, fait comment ? Toujours rester humble. Non, je ne sais pas, je crois qu'il y a, parce que je reste toujours avec des gens qui m'ont connue depuis la base. C'est important. Je reste avec ma famille, je reste avec ma famille, toujours, parce que ce sont les gens qui vont me dire la vérité. C'est ça, on est en train de me dire, oui, tu as une dame, non, calme ta maman, tu as vraiment d'amitié. Ça m'a rendue la même. I haven't changed, I don't think, have I changed ? Non, pour moi, je suis la même personne, tu es exactement la même personne, joyeuse, accessible et tout ça, c'est exactement la même personne que j'ai connue depuis le tout début. C'est vrai que les gens me regardent de plus différemment, quand j'entre à Santa Lucia, je dis, salut, réunion, et puis je me dis, mais pourquoi on me voit un cri, c'est juste moi, pourquoi est-ce que tu es chante, c'est juste moi ? Tu es très, très star. Tu es devenue star. Tu es artiste au défaul, au congrès. Je suis très star, je suis très star maintenant. Ma vie a changé, oui, c'est vrai. Pour une fille qui chantait d'abord du gospel, vu que tu chantais à l'église, comment est-ce que tu arrives à trouver ton style actuellement ? Vu que, quand tu étais découverte par Achou, ton ancien producteur, comment est-ce que tu as défini ton style ? Parce que tu es un style typique, qu'on n'arrive pas à décrypter, mais qu'on aime tellement. Je n'ai pas fait toute seule. Je vais toujours dire un grand merci à M. Achou, parce qu'il m'a fait découvrir quelque chose d'inoubliable, moi. Ma mère est pasteur, déjà ma mère est pasteur, et puis, du coup, tout le monde espère que, ok, comme ma mère est pasteur, réunion allait faire le gospel, mais j'ai l'habitude de dire que Dieu appelle des gens dans des endroits totalement différents. Et ici, là, c'est mon endroit. Parce que je sais qu'à travers ma musique, les gens se sont mariés, les gens sont tombés amoureux, que je crois que je suis dans le domaine que Dieu m'appelait. This is my calling, comme je le dis, this is my calling, c'est mon appel ici. Justement, en parlant de ton ancien producteur, quels sont les rapports que vous avez actuellement ? Ça, c'est la partie où j'ai bandi, même. C'est la guerre, maintenant. Là, le chef bandi, même. Tu manges avec l'armée, même. Vous pouvez vous dire la vérité. Non, je ne peux pas mentir, parce que un ensemble, je suis assurée, ça n'a pas été facile. Dans les endroits de travail, il y a toujours des trucs tellement difficiles à expliquer. Exactement. Et en ce moment, on ne se parle pas en tant que tel, mais je n'ai rien de mauvais contre lui, parce que c'est quelqu'un qui m'a... Mais il n'a pas accepté la séparation, quand même. Oui, c'est quelqu'un qui m'a mis là où je suis, par la grâce de Dieu. Il a cru en moi, donc c'est une personne que je ne vais jamais oublier. Alors, et pourquoi tu es parti ? Attends, vous comprenez. Vous êtes en fin de contrat, ou c'est toi qui as décidé de partir ? J'ai décidé de partir. Pourquoi ? Parce que ça n'allait plus. Qu'est-ce que je n'allais pas ? Je ne payais pas les cacher. Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, non, mais on peut savoir, on peut savoir. Alors, moi, j'ai toujours pensé... On ne s'attendait plus, on ne s'attendait plus. OK, je vais expliquer quelque chose. Quand un artiste est growing, parce que moi et Ashou, on est déjà, on est d'abord famille, on n'est lié pas le mariage. Oui, tu nous avais expliqué. Parce que ma petite soeur est l'épouse de son petit frère. D'accord. Tu as peut-être dit que c'est l'épouse de son petit frère. Oui, donc ça fait déjà de nous une famille. Et puis, on commence le travail en grandissant. C'est toujours, nous sommes en famille. Et puis, il y a un moment qu'on n'arrive plus à séparer le professionnalisme de... Le personnel. Le personnel. Exact. Et puis, ça commence à causer, on dit en anglais, friction. Donc, c'était un peu difficile parce que... Je le comprenais parce qu'il a toujours eu, je vais dire, le upper hand dans ma vie. Quand je disais que, OK, grand, ça m'a pu se passer comme ça. Parce que I've grown a little bit, j'ai un peu grandi, je crois qu'on doit faire ceci comme ça. Tu sais que ça fait de la 5 ans que je chante, j'ai 40 des personnes. Et puis, je crois que maintenant, on a fait ceci et... C'est devenu vraiment compliqué. Moi, c'est que j'apprécie, c'est que c'est sincère. C'est devenu vraiment compliqué. Et puis, on s'est dit, OK, j'ai dit, OK. You know why ? Mieux, on se sépare. Même si un jour, on pourra travailler ensemble encore, mais pour le moment, il faut que... On dit en anglais, let's take a break. Alors, Renu, puisqu'on parle de ce sujet qui a été plusieurs fois abordé sur la toile, et puis justement dans les talks sur les chaînes de télé, notamment, je veux savoir, est-ce que c'est la difficulté la plus grande que tu as connue dans ton carrière en tant qu'artiste, déjà simple, mais en tant qu'artiste féminin, est-ce que ça a été facile pour toi dans le milieu musical au Cameroun ? Je crois que la plus difficile des décisions que j'ai faites dans ma vie, c'est la séparation. Parce que là où j'étais, j'étais à l'aise. Mais je crois que si tu es trop à l'aise quelque part, tu ne vas pas grandir. Surtout quand on fait tout pour toi, on te... like, you do everything for you. Je me disais, mais est-ce que... est-ce que je suis... Am I doing the right thing ? Et en tant qu'artiste, ce n'est pas facile, parce que maintenant, j'ai le plus grand choix à faire. I have to make the right choices. Je ne suis pas seul, j'ai aussi une petite équipe en CESOR. Maintenant, c'est toi qui dois financer l'équipe. Exactement. Et qui doit tout coordonner ? Je dois tout coordonner, les appels, everything. Parce que pour moi, je suis en train de recommencer. C'est vrai que les gens me voient en tant que Réunion de contrôle, mais pour moi, je suis toujours en train de recommencer parce que... For me, my journey starts now. D'accord. Alors, Réunion, tu as sorti de ton nouveau single, dernier single. Oublie. Est-ce que c'est un peu en lien avec ton histoire ? Est-ce que tu en as pour lui demander d'oublier le passé ? Est-ce que c'est une nouvelle Réunion qui arrive ? Dis-nous un peu. Yeah, honestly, il y a des trucs qu'on ne veut pas. J'étais dehors. Je m'excuse vraiment à ceux qui attendent d'entendre le congocat. Il n'y a pas. Bon, oublie là, ça qui ? Oublie, je suis en train de me parler. Oui. Oublie, c'est un témoignage. Je suis en train de dire que, Réunion, tu as vécu des moments difficiles. Tu as été dans un coin tight corner. Mais je veux que tu saches que tout ce que tu as traversé ne t'a pas humilié parce que tu es ici, tu es encore forte, tu as de la vie. C'est vrai que tu es une fille qui est très calme. Les hommes ne vont pas te comprendre. Mais je veux que tu saches que ce que tu as traversé ne t'a pas humilié. Donc, lève-toi, Réunion. oublie ce problème, oublie cette peine, oublie ce trouble. Et Réunion peut être toi. Réunion peut être Jojo. Donc, c'est juste un témoignage appel. Non, mais je vais dire ma vérité. J'avais peur, honnêtement, Réunion, pour avoir un peu collaboré avec Akumba Music. J'avais peur. Parce que Akumba Music, j'irais absolument tout. Les réseaux sociaux, les clips, les ceci, les cela. Et j'avais peur en me disant, comment Réunion va faire pour j'irais tout ça. Est-ce que tu es prête ? Et je me rends compte que c'est exactement la même chose. Le standard n'a pas baissé. Pour le combat. Je vais, tu n'es jamais prête. On n'est jamais assez prête. Ma manager, elle a souvent l'habitude de dire, il veut nous apprendre à te swimmer. Moi, il jump in the water, il apprend à te swimmer. Quand j'ai regardé le clip, c'est maintenant qu'il vient de regarder le clip. Ah ! Tu l'as dit avec nous ? Oui. C'est Dieu qui est fort. Et puis je regarde, on a eu, Amine, ça n'a pas été facile. J'ai les larmes aux yeux parce que ça a été vraiment difficile. Bon, Longa, que tu as utilisé devant ton nom, Longa ? C'est pour ton mari ? Non, c'est mon nom, je m'appelle Nga Rignou, c'est mon nom. Tu es mariée, c'est Bataire. Encore à prendre. Encore à prendre. Elle est pour une. Elle est pour une. Ok, où à louer ? Oui, on loue maintenant, non ? On loue même deux mois, deux mois. C'est que ça donne, c'est que ça donne. Ah non, Longa est très heureux d'être déployée. Elle n'a pas répondu. Non, je ne suis pas moi. Encore à prendre, alors ? Elle n'a pas marier. Elle n'a pas à louer. Chacun a sa chance. Tout le monde a sa chance. On va se battre. Donc, la suite, on a découvert en exclusivité mondiale le nouveau clip de Rignou, Oubli, du pain béni pour nous et pour ce programme. Et Rignou, ce n'est pas la seule chose qui va t'émerveiller dans cette émission parce que Nazira, Haroun de Nazareth, a préparé un élément spécial te concernant. Mais oui, parce qu'au-delà de la musique, tu brilles quand même par ton style et tes loups. Il nous a fait tout un élément là-dessus. Ok. Ok.